Générique ... Il est 23h partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres à la une de l'actualité. La Côte d'Ivoire abrite pendant 10 jours le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le lancement de cette sixième édition s'est tenu ce vendredi à la salle plénière du Parc des expositions d'Abidjan en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Dans ce journal, nous irons dans la ville de Boaké où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique effectue une visite des travaux d'extension et de réhabilitation de l'université Alassane Ouattara. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la rentrée universitaire prévue le 2 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Nous ferons également un tour en Afrique centrale au Gabon, plus précisément où l'ex-première dame a été inculpée ce vendredi. Sylvia Bongo est accusée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Merci de suivre l'information sur RTI 1. Le SARA, premier salon d'Afrique de l'Ouest du secteur agricole, a ouvert ses portes ce vendredi au Parc des expositions d'Abidjan. Près de 300 000 visiteurs sont attendus pour profiter des multiples opportunités et le président de la République Alassane Ouattara, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, était présent pour l'ouverture de cet événement majeur. Parc des expositions d'Abidjan, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales SARA, s'installe pour une dizaine de jours. À la salle plénière, le président de la République Alassane Ouattara a reçu un accueil chaleureux à l'ouverture de cette sixième édition qui s'articule autour du thème l'agriculture africaine face au choc interne et externe. Quelle innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire ? Excellence, monsieur le président de la République, mesdames et messieurs, pendant dix jours, les projecteurs seront braqués sur la Côte d'Ivoire, notre terre hospitalière qui organise cet événement majeur dans le tout nouveau parc des expositions d'Abidjan. de hautes personnalités et des experts du monde agricole animeront des ateliers, des panels et des conférences. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobina Kwasi Adyumani, a pour sa part salué la présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à cette cérémonie. Une présence qui, selon lui, démontre son attachement au monde agricole. Excellence, monsieur le président de la République, votre distinguée présence à cette cérémonie d'ouverture du Sahara 2023, en plus de rehausser grandement l'éclat de cette cérémonie solennelle, porte en soi le témoignage toujours renouvelé de votre attachement si particulier et fort, de votre amour si grand et rassurant pour nos braves paysans. Aujourd'hui encore, vous êtes parmi nous pour simplement nous dire « Je suis avec vous, devant vous, derrière vous, à vos côtés, pour encadrer la marche glorieuse et triomphante de l'agriculture ivoirienne sur tous les sentiers du progrès social et économique de la Côte d'Ivoire. Merci et encore merci, Excellence, monsieur le président de la République. » Une autre articulation de cette cérémonie, la remise de clés d'engins agricoles aux coopératives des secteurs Palmias, Huile et Évea, et un appui aux structures productrices de savon dans le cadre du programme d'urgence de soutien aux filières impactées par la COVID-19. Comme on le voit, le secteur agricole occupe une place importante dans le pays. Et cette cérémonie, pour le Premier ministre Patrick Hachy, est stratégique à plus d'un titre. « Notre cérémonie est stratégique, d'abord par son sujet même. Le SARA est un salon dont l'importance et l'intérêt n'échappent à personne. Avec environ 17% du PIB et plus de 60% des emplois durables, en 2022, le secteur agricole occupe une place comme nulle autre dans notre tissu économique et social national. Ce secteur est au cœur de la vision 2030 du chef de l'État et des transformations structurelles que nous voulons tous voir accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d'export et notre source de création d'emplois nouveaux ainsi que de revenus supplémentaires. Cette cérémonie est stratégique, ensuite, par le lieu même où se déroule le SARA, dans ce majestueux parc des expositions d'Abidjan, voulu et pensé par le président de la République pour incarner cette Côte d'Ivoire nouvelle, fière de sa modernité, fière de sa prospérité, fière de son hospitalité, fière de son nouveau rayonnement régional et continental. Cette cérémonie, elle est stratégique, enfin, par le thème choisi pour cette sixième édition du SARA, thème d'actualité, qui épouse plus que tout autre les nouveaux défis au sortir des crises, pandémies, guerres en Ukraine ou terrorisme, auxquels le monde, comme l'Afrique, sont confrontés. Nous qui souffrions déjà, dans un océan d'indifférence, des affres de la volatilité des cours de nos matières premières agricoles. Excellences, Monsieur le Président de la République, en dépit de toutes les contraintes, en dépit de toutes les crises et vicissitudes, vous avez su étonner le monde en réalisant des exploits. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a par la suite été convié à une visite guidée des stands. Près de 400 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions avec 800 entreprises exposantes des B2B et des rencontres d'affaires autour du Sahara, une plateforme d'opportunités d'investissement directe dans les secteurs agricoles, des ressources animales, aléatiques et forestières. Le Sahara 2023 a ouvert depuis ce vendredi et est la plateforme par excellence du savoir-faire agricole, de l'élevage et de la pêche. Véritable tribune commerciale, elle permet aux exposants de faire de bonnes affaires et de conquérir également une nouvelle clientèle. Le constat avec l'Ancine Bakayoko. Pour cette première journée, des milliers de visiteurs ont pris d'assaut les stands érigés par les exposants, une aubaine commerciale. Dans le périmètre dédié aux collectivités territoriales, le projet de pôle agro-industriel dans le Bélier et le district de Yamoussoukro. Ce projet accompagne six filières prioritaires qui sont le riz, le maraîcher, le manioc, le maïs, la filière porc et la filière poisson. Au niveau de la filière, c'est plus de 1000 hectares qui ont été également aménagés. Et puis, ceux de la filière poisson et donc porc sont accompagnés pour un certain nombre d'activités sur l'aquaculture. Nous sommes là pour cet accompagnement qui est apporté aux producteurs qui nous permet de professionnaliser nos activités. Dans les stands adjacents, figurent en bonne place les productions maraîchères et surtout les féculents, notamment le manioc. On fait les labours, les billons pour le manioc, les grands champs. Et donc, c'est ce que vous voyez actuellement là. On a les boutures sélectionnées par le CNRA et puis, voilà, les dérivés, les poudres de manioc. L'agriculture, ça ne doit plus être à la main. C'est avec les machines pour faire les grandes superficies pour pouvoir aider nos populations. Les boutures de manioc font effectivement partie des produits proposés par le Centre national de recherche agronomique CNRA. L'objectif de cette structure de recherche est de mettre à la disposition du monde agricole des semences de qualité, gages de productivité. Plusieurs autres projets sont présentés par le CNRA. Nous avons plus de 80 variétés de différentes spéculations produites. Le CNRA envisage surtout de passer à la recherche de la chaîne des valeurs parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas créer seulement une variété, il ne faut pas seulement trouver une technique culturelle, mais il faut aller du début jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire de la création de la variété jusqu'à la transformation. Mais si la production est abondante, il pourrait se poser la problématique de l'emballage. En réponse à cette problématique, Plastica propose toute une gamme de produits allant des sachets plastiques aux casiers à bouteilles. Des emballages de dernière génération qui facilitent le transport de nos produits agro-industriels non seulement du bord champ vers les usines, mais également des usines vers l'export. Cette compagnie qui emploie plus de 2700 travailleurs est présente dans beaucoup de pays de l'UUMOA. Au Sahara, elle cherche de nouveaux débouchés. Nous sommes le partenaire privilégié qui est présent sur la Côte d'Ivoire mais qui, d'un point de vue logistique, est capable de leur fournir les emballages de dernière génération dont ils ont besoin dans leurs produits agricoles, dans la production et le transport de leurs différents produits pour l'essor de leurs entreprises et pour l'essor de leur agriculture sur régionale. Dans ce stand qui accueille des visiteurs de tout âge, on fabrique des produits sucriers. Malgré la forte pression sur cette denrêt de grande consommation, pas de risque de pénurie. L'activité sucrière est encadrée par l'État et les tarifs du sucre sont des tarifs réglementés et homologués par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons pris un engagement vis-à-vis de l'État et nous avons la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de nos consommateurs de leur mettre du sucre à disposition à tout moment pour tous les usages dont ils ont besoin. Cette sixième édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan-Sahara pourrait battre tous les records de mobilisation au regard de la forte affluence. Le Sahara, grand rendez-vous économique en terre ivoirienne, favorise également des partages d'expériences, une occasion pour les acteurs du secteur de l'élevage et de l'agriculture de la saurégion de se réunir pour valoriser leurs activités. Dix pays des zones transfrontalières de la ceinture moyenne de l'Afrique de l'Ouest sont impliqués dans cette activité baptisée la semaine pastorale. Les détails avec Walter Amadou Atara. La semaine pastorale, une concertation des principaux acteurs du secteur de l'élevage et de l'agriculture. Dix pays de l'Afrique de l'Ouest sont à ce rendez-vous qui se tient à Abidjan. Ils visent une meilleure cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Tout le monde court aux mêmes ressources. Ces ressources s'amonuisent de jour en jour. Il y a la démographie, il y a l'urbanisation, il y a le front agricole, il y a aujourd'hui aussi les maires, les nouveaux maires qui sont là pour faire des lotissements inconsidérés. Résultat, les terres diminuent. La population augmente, la demande augmente. donc il y a problème. Maintenant, il faudrait des lois, il faudrait des dialogues pour que les gens s'entendent sur comment utiliser de la meilleure façon ces ressources-là. Cette rencontre est une rencontre de capitalisation de quatre années d'exécution d'un programme. L'activité est un pan du projet élevage et pastoralisme intégré et sécurisé en Afrique de l'Ouest en abrégé Pépissao avec l'appui de plusieurs patinaires dans la commission de la CDAO. Ce que la CDAO a constaté, c'est que depuis un certain temps, il y a beaucoup de conflits qui poussent les États de la région à un repli sur leur territoire où chaque État pense qu'il peut s'enfermer et interdire la mobilité du cheptel à l'intérieur et que cette mobilité est la source principale des conflits. Donc la CDAO veut envisager la formulation d'une politique et surtout d'une stratégie considérée comme un cadre d'intervention où on traite équitablement en termes d'allocation de ressources les agriculteurs, les éleveurs et d'autres utilisateurs donc des ressources naturelles. C'est un challenge mais on ne doit pas démissionner. Également, cette rencontre est mise à profit pour faire la promotion des atouts du Sahara 2023. Nous vous lisons à présent un communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Biktogo, convoque mesdames et messieurs les députés à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 qui se tiendra le lundi 2 octobre 2023 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. La gestion du contexte électoral se poursuit. Le Conseil d'État s'est réuni hier jeudi 28 septembre pour la délibération de 20 requêtes formulées par des candidats. À l'issue de sa troisième audience, l'institution a annoncé l'annulation des élections dans plusieurs régions et la reprise dans ces zones concernées est prévue se tenir dans un délai de trois mois. On fait le point avec Kourate Moussa. Les élections seront reprises dans la région du Guémo et dans les communes de San Pedro, Goïtafla, Cuibli, Sarala et Ferkesedougou. À l'issue de sa séance de délibération du jeudi 28 septembre, le Conseil d'État annonce l'annulation du scrutin du 2 septembre dans le Guémo et dans les cinq communes citées. Les nouvelles élections dans ces localités devront se tenir dans un délai de trois mois. Au total, 20 requêtes étaient sur la table du Conseil d'État à cette troisième audience de délibération sur le recours lié à l'élection couple municipale et régionale. Hormis les dossiers des communes de Buyeau et de Madinani renvoyés respectivement au 3 octobre et au 5 octobre prochain, tous les autres recours enregistrés sont jugés mal fondés et donc rejetés. Ce qui confirme alors les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante pour ces localités. Il s'agit des communes de Bouguier, Benjerville, Guitry, Assueffry, Diabo et Aféry. Les délibérations du Conseil d'État sur le contentieux électoral se poursuivent. Elles sont prévues prendre fin le 10 octobre prochain. Les chiffres annoncés ne sont que sur la base de déclarations. Ces propos du porte-parole du gouvernement ont été tenus ce jeudi au cours du point de presse suite au Conseil des ministres. Il fait suite aux accusations de certaines organisations humanitaires faisant état d'un nombre important d'Ivoiriens sur la longue liste des migrants disparus en Haute-mer depuis le début de l'année. Le ministre Hamadou Koulibaly a tenu à apporter des explications sur cette situation. Michel Digré. Le nombre de migrants ayant trouvé la mort ou qui ont disparu en tentant la traversée de la Méditerranée cet été est trois fois plus élevé que sur la même période l'an dernier a alerté l'UNICEF. Le Haut-Koum-Saria des Nations Unies pour les réfugiés relève de son côté plus de 2500 victimes depuis le début de l'année 2023. Pendant ce temps, sous 50 degrés en plein désert, ce migrant vient de s'effondrer après des jours de marche avec lui des dizaines d'autres à la frontière entre la Tunisie et la Libye en route pour la traversée de la Méditerranée. Ils sont des milliers qui ont bravé la mort pour atteindre le port de Lampedusa en Italie. Certains sont présentés par la presse comme des Ivoiriens. L'espoir pour ces migrants d'embarquer sur un ferry et rejoindre le continent après un long périple. C'est le cas de cet Ivoirien. Je suis passé par Mali à l'Igérie à l'Igérie et la Tunisie. J'ai traversé la désert. Des organisations humanitaires prétendent que la Côte d'Ivoire est le pays d'origine de milliers de migrants. Le gouvernement ivoirien s'insurge contre ces allégations. Ce débat est vieux, il est recurrent. Ce qu'il faut savoir c'est que notre pays déjà est un pays d'immigration. Nous avons pratiquement le cas de notre population qui est d'origine étrangère. C'est un fait. Mieux, notre pays depuis un certain temps est également devenu un pays de transit où beaucoup de gens passent dans des petits métiers pour financer leur voyage. Donc, nous sommes un pays de transit. Cela ne fait pas deux des Ivoiriens. Il y a pratiquement deux ans sur 1500 présumés Ivoiriens qu'on nous annonçait. Après contrôle, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y en avait que 36. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire s'organise pour donner les vrais chiffres. nous avons dans les consulats des principaux pays européens concernés par cette question-là, des officiers de police spécialistes de l'identification en Italie, en France, en Espagne et cela permet de savoir quels sont ceux qui sont véritablement Ivoiriens. les chiffres qui sont annoncés le sont uniquement sur la base de déclarations. Nous sommes désolés, une nationalité ne se déclare pas simplement. Il faut des documents qui l'attestent. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire a entamé des démarches auprès du gouvernement tunisien pour l'instauration d'un visa avec ce pays. Point de départ pour des milliers de migrants souhaitant atteindre l'Europe. Et justement pour trouver des solutions, les experts de l'Union européenne et de la Côte d'Ivoire se sont rencontrés à Abidjan dans le cadre de la cinquième réunion d'évaluation du groupe de travail relatif aux procédures d'identification et de réadmission de ces migrants. Crise du monde Konate Moussa. Plus de 14 000 migrants présumés Ivoiriens en situation irrégulière dans des pays membres de l'Union européenne. Pour lutter contre cette crise migratoire, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont signé un accord de coopération dénommé document partagé depuis 2015. Ce document vise à identifier ces migrants dits Ivoiriens. Il s'agit de personnes présumées Ivoiriennes prises de façon irrégulière dans l'espace de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'État qui constate que ces présumés Ivoiriens sont irréguliers font une requête à l'État du Côte d'Ivoire qui va maintenant les identifier et authentifier leurs documents pour attester qu'ils sont Ivoiriens. En ce moment-là, les accords permettent maintenant à l'accord d'Ivoire de les réadmettre. Ce qu'on appelle une réadmission. La réadmission, c'est le retour maintenant en toute sécurité dans son pays. Et sur ce point, les autorités Ivoiriennes sont parfaitement d'accord, à commencer par le président de la République. Dès qu'ils sont authentifiés Ivoiriens, ils doivent revenir chez eux. Cette rencontre d'évaluation organisée entre les experts du groupe de travail conjoint va aider la Côte d'Ivoire à faire face à cette situation délicate sur la question de ces migrants. Cette réunion doit se voir dans un contexte beaucoup plus large du partenariat Union européenne-Côte d'Ivoire qui est un partenariat très multiforme qui inclut évidemment toute une série d'appuis à la Côte d'Ivoire pour continuer dans sa voie de la prospérité économique, d'offrir des opportunités économiques à la jeunesse ici en Côte d'Ivoire. Et donc, nous parlons d'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et nous sommes tout à fait conscients que la Côte d'Ivoire est vraiment un réservoir, une économie qui croît à 7% et qui donc est aussi une source d'inspiration pour d'autres migrants qui viennent faire leur vie en Côte d'Ivoire. Et nous allons discuter en détail de quelles sont les mesures prises pour justement identifier et puis voir le retour de ceux qui sont avérés effectivement Ivoiriens. En plus du document partagé, la Côte d'Ivoire a signé plusieurs autres accords bilatéraux avec des pays dont l'Italie en 2020, 2021 et 2023, considérés comme la porte d'entrée de l'Europe depuis la Méditerranée. Tous ces accords visent à faciliter l'identification des migrants ivoiriens. À trois jours de la rentrée universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est dans la région du Bekei, Adama Diawara, y effectue une visite pour faire un état des lieux des travaux d'extension et de réhabilitation de l'Université de Boaké. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sillonne les locaux de l'Université Alassane Ouattara. Première préoccupation, plusieurs chantiers dont celui de la scolarité centrale, les bureaux pour les enseignants chercheurs, la bibliothèque, les salles de travaux dirigées et le centre régional des oeuvres universitaires. Des amphithéâtres en passant par les dortoirs, Adama Diawara ne néglige aucun détail. Des travaux de rénovation que les pensionnaires du campus 1 apprécient d'un bon oeil. Avant, il n'y avait pas assez de chambres, on était obligé de cambo djier, c'est-à-dire partager une chambre à 4 à 8 personnes. Les travaux que je vois à l'université, vu qu'il y a assez d'évolution, ça fait plaisir déjà. On a de nouvelles constructions, de nouvelles chambres et cela, vraiment, ça nous fait du bien. Les résidences des enseignants-chercheurs font elles aussi peau neuve. À cela s'ajoute la construction des 40 bureaux dédiés aux corps enseignants qui contribueront à la formation de cadres de haut niveau dans plusieurs domaines. Parce que nous avions des enseignants qui ne pouvaient pas avoir une place assise sur l'espace universitaire, là, ils ont l'occasion d'avoir un bureau, de recevoir les étudiants et de les encadrer. Ainsi, concernant les salles à usage de TD, c'est un vrai soulagement parce que nous étions obligés de faire de location avec les établissements de la ville. Une visite, jugée satisfaisante pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique. Une grande partie des travaux ont été réalisés. Il reste encore quelques travaux à faire et croyez-moi, nous allons suivre et nous sommes en discussion avec l'entreprise pour que le reste des travaux soit effectivement réalisé dans un avenir j'allais dire proche. Même si les travaux de rénovation avancent, d'autres bâtiments ont connu des dégradations avancées qui méritent l'attention du gouvernement et le ministre Adama Diawara a sa petite idée. Entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu de l'entretien mais il y a eu quand même de la dégradation de certains bâtiments. Donc aujourd'hui, il faut reprendre la réhabilitation de ces bâtiments qui ont été dégradés. Donc c'est un problème d'ensemble sur les universités publiques, les anciennes, pas les nouvelles universités publiques évidemment et les cités universitaires et les restaurants universitaires. Je peux vous garantir que le chef de l'État m'a donné l'autorisation quand même de mener ces travaux avec un financement étatique derrière. Donc actuellement, on a demandé au Bnet, le maître d'oeuvre de l'État, de nous faire une étude technique pour qu'on voit ce qu'il y a à réaliser comme travaux au niveau de ces bâtiments dégradés. L'université Alassane Ouattara compte 23 500 étudiants dans les domaines tels que les sciences humaines, les lettres modernes, les langues, la santé et le droit. Ce vendredi 29 septembre marque la journée mondiale du cœur, une célébration matérialisée dans la commune de Yopougon. Les populations eutroits à des séances de dépistage et des conseils pratiques en lançant un peu plus avec Diziane Guessant et Marina Manzan. Sur 31% de décès liés aux maladies non transmissibles, 11% sont dus aux maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire. Ce 29 septembre, journée mondiale du cœur, ces personnes se font consulter et conseiller sur les mesures de prévention des maladies cardiovasculaires. Il est important aujourd'hui, en tout cas à tout moment, peut-être chaque 2 ou 3 mois, vraiment de contrôler sa santé, de contrôler sa tension, contrôler son taux de glycémie. La société ivoirienne de cardiologie enregistre un homme sur 4 et une femme sur 5 souffrant d'hypertension artérielle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 18 millions de personnes en meurent chaque année dans le monde. Les aliments sains peuvent s'avérer trop chers ou même indisponibles dans le commerce de proximité. Nos routes, par exemple, apparaissent trop souvent dangereuses pour marcher ou même pour faire du vélo. Le marketing des aliments malsains, le marketing de l'alcool, le marketing du tabac est omniprésent dans nos pays et les industries qui les produisent ciblent activement les populations vulnérables, c'est-à-dire les jeunes et les enfants. Le cœur, un organe vital qui malheureusement est soumis à plusieurs facteurs de risque qui le fragilisent. L'obésité, la sédentarité, le stress, le tabac ou la consommation excessive de celles, entre autres. Des mesures de changement du mode de vie existent. Elles ont fait leurs preuves et peuvent déjà entraîner des effets significatifs et permettent d'éviter 80% des décès prématurés dû à ces maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi en cette 15e édition nationale de la journée du cœur, le thème de cette année est qu'on connaît son cœur pour mieux l'utiliser. Les ONG recommandent l'automésure avec un tensiomètre dans chaque ménage afin de prévenir les décès. L'épouse de l'ancien président Ali Bongo a été inculpée. Après une audience par un juge d'instruction, Sylvia Bongo est assignée à résidence pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Ses avocats avaient d'ailleurs porté plainte en France pour détention arbitraire et dénonçaient une prise d'otage. Après l'annonce par les autorités du report de la présidentielle au Mali, les réactions se multiplient. La coordination des mouvements associations et sympathisants déplore à son tour cette décision jugée unilatérale et exige la mise en place d'une transition civile. L'élection présidentielle au Mali devait avoir lieu en février 2024. Au moins 52 personnes ont été tuées et plus de 65 blessés lors d'un attentat suicide. L'acte a été perpétré près d'une mosquée au moment où le public se rassemblait pour une procession devant marquer l'anniversaire de naissance du prophète de l'islam. C'était dans la province du Balouchistan au sud-ouest du Pakistan. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information 6h30 et je prendrai plaisir à vous le présenter. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada